Mais c'est monsieur ! Monsieur ! Monsieur quoi ? Monsieur, point. Avec rien de bon et rien d'air à dire. Ton type, c'est qui au juste ? J'en sais plus trop rien. Vous êtes Georges ? Je le suis, monsieur. René ! Où es-tu, bon Dieu ? Ah, quand même, te voilà ! Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Je ne sais pas, moi, on m'a dit de descendre par l'escalier. Je me suis trouvé dans la cave. Viens par ici. Je croyais que vous vous empeuniez, Georges ! Oui, mais moi, je suis banquier. Bonjour, monsieur, je suis valet de chambre. La police ? Non, des amis de Fernand. Hier soir, ils m'ont vu tout le temps payé pour vous. Alors forcément, tout de suite, ils pensent que... Pense quoi ? Ils pensent que je vais travailler pour vous. Travailler pour moi ? Ah, mais il faut qu'on les disfaguer. Je veux parler de monsieur, madame. L'idée qu'ils pourraient penser que je suis complice m'est très désagréable. En tout cas, entre ce monsieur et moi, c'est fini. Fauchetant. Pardon ? Pas la peine de nier. Vous lui avez tout raconté, hein ? J'ai entendu. Si, madame a entendu. Bien, monsieur. Papa. Bien, papa. Georges, vous êtes un être très fin et vous avez l'habitude du monde. J'ai vu de la porte de service, monsieur. Oui, petite porte, grande porte. Vous avez sûrement remarqué que dans cette maison, il se passe des choses. Georges, pour ce soir, je me coiffe comme ça ou comme ça ? Euh, si je peux me permettre. Dans le premier cas, mademoiselle a l'air d'un plumeau et dans le second, un coquet. Depuis 40, je n'ai rien vu de pire. Vous devez savoir, maître, que mon gendre et moi, nous ne nous aimions pas beaucoup. En effet. Mais je vis donc pas de pleurer. Si, madame. Je réunis, l'hypocrisie. Alors, le testament. Tu sais pourtant que j'ai eu un infarctus. Si j'étais mort, eh ben, on serait deux. Non, ben, vous pourriez m'expliquer. Mais, mais, à moi, on ne dit jamais de rien. Mais c'est tout simple. Après, demain, il y a une grande soirée rue de la Faisandrie. Beaucoup de bijoux. Tout le programme est au coin. Ce qui nous manque, c'est quelqu'un dans la place pour nous ouvrir la porte. Mais trop parfait, celui-là. Il doit cacher quelque chose. Je serai un défranqué, celui-là, que ça ne m'étonnerait pas. Oh, pardon. Oh, non, j'ai un peu. Oh, mon petit chien. Il y a un mot gros. Mais dites-donc, au fait, Suzanne, j'y pense. Si j'étais mort, plus d'emmerdement, plus de bourse hasardeuse, plus d'impôt démentiel. Mais vous n'allez pas rester mort, tout de même. Eh ben, je reste mort, mais je vais refaire ma vie. Puis-je vous être utile, madame? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501